Ah là 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 la 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 saison va être longue Ayoua Et salam le monde c'est Hakim Pobos et j'espère que vous allez bien Les amis on se retrouve évidemment pour débriefer de cette rencontre au Paris Saint-Germain Strasbourg Score final 4 buts à 2 pour le Paris Saint-Germain Le match qui se déroulait au Parc des Princes Match juste avant ce fameux match du Ligue des Champions face au PSV Ndoven Aussi au Parc des Princes les gars Alors, ce match, il y a des choses à dire Évidemment, il y a pas mal de choses à dire Déjà, 4-2, il y a eu 6 buts dans cette rencontre Voilà, pour un match de Ligue 1, c'est pas mal Mais il y a quand même pas mal, pas mal de choses à évoquer Des choses pas forcément encore rassurantes Des choses, j'irai même encore Moi, après, voilà Évidemment, je suis toujours très dur Évidemment, je pense qu'on me le dit souvent Déjà en commentaire Je l'ai déjà remarqué moi-même, ne t'inquiète pas Mais il y a pas mal de choses négatives encore Sur cette équipe du Paris Saint-Germain Mais avant de revenir en détail sur cette rencontre Et même globalement sur ce PSG Strasbourg N'hésitez pas, les gars, à lâcher un maximum de like Et à vous abonner en activant cette fucking cloche Et bien sûr, vous me dites en commentaire Tout ce que vous avez pensé de cette rencontre, les gars C'est à vous de jouer juste sous la vidéo Donc voilà, PSG 4, Strasbourg 2 Les gars, déjà globalement cette rencontre Bon, il y avait du rythme Il y avait de l'intensité Il y a eu des choses super intéressantes Déjà, avant même de parler du Paris Saint-Germain Cette équipe de Strasbourg, les gars Moi, je trouve que c'est l'une des plus belles équipes De cette Ligue 1 Quand j'ai l'une des plus belles équipes Évidemment, c'est pas par les individualités Il n'y a pas de stars Il n'y a pas, même comme ça Il n'y a pas vraiment de grosses pépites Tout ça Mais j'aime beaucoup Ce que propose l'entraîneur Qui ressemble à même fils de paille Mais j'aime beaucoup ce qu'il propose Il demande à ses joueurs de presser haut Il demande à ses joueurs de sortir De ne pas forcément jouer le bus Quand tu viens au Parc des Princes Avec un effectif comme celui de Strasbourg Bah voilà, tu ne t'attends pas forcément À une équipe qui va essayer de chercher Haugue Et pourtant, si Depuis le début de la saison C'est ce qu'il tente de faire ce coach anglais Et franchement Moi, j'aime beaucoup J'aime beaucoup Et ça nous permet de voir un match Bah agréable Bon, pas forcément le plus agréable Pour le supporter parisien Même si la victoire est là Mais honnêtement, agréable Dans le sens où Bah tu vois des choses Tu vois pas mal d'occasion Tu vois des contres Tu vois, voilà Il y a de l'espace Et évidemment, pour le Paris Saint-Germain C'est un avantage Parce qu'on l'a vu sur les premiers buts Les gars, ça part à chaque fois Dans les espaces libres On le voit Quand on voit l'action avec Mayoulou Où Mayoulou arrive lancé Dans la surface de réparation Et qu'il marque Bah voilà T'es pas sur une attaque placée Une attaque où Voilà Il fallait un dédoublement ou quoi Non, ça arrivait lancé Avec cette passe D de Barcola On débute très bien le match D'ailleurs On va commencer même par le côté positif Dans cette rencontre Parce que voilà Il y en a quand même C'est évidemment Le match de Senima Youlou Qui a joué à peu près 66 minutes Qui a été vraiment très très bon Surtout en première mi-temps Il aurait pu mettre un doublé Même voir un triplé Avec cette frappe sur le poteau Juste avant Qui marque son but Et derrière aussi Il a une grosse occasion Pareil Il profite des espaces Laissés par les Strasbourgeois Il se retrouve devant le but Et il t'envoie une sacoche Au-dessus du parc Mon gars J'ai pas compris Mais là On va mettre ça Sur le dos de la jeunesse Il s'est précipité Alors qu'il avait le temps Il pouvait encore même Avancer au moins Un ou deux mètres Et ensuite Fixer le gardien Et placer ça Comme il pouvait Au moins Cadrer Après le gardien Aurait pu créer l'exploit De l'arrêter Mais là Ça frappe Bon voilà C'est envolé Mais bref On lui en veut pas plus que ça A Senima Youlou Qui je le rappelle A 18 ans Les gars Après Voilà On arrive à la mi-temps Un but à zéro Qu'est-ce qu'on a à tirer De cette première mi-temps C'est Un Paris Saint-Germain Qui est dans la gestion Qui maîtrise Et qui surtout Profite comme j'ai dit Des espaces Ça profite des espaces On a des Ocas Barcola Qui vendange A un moment donné aussi Qui croque Il a croqué la feuille Les gars Barcola il a fait un peu Une Dembélé Il fait pas la passe Luis Enrique Qui a revu l'action Sur le banc Parce qu'avec leur tablette Là il revoit toutes les actions Maintenant C'est pas genre Il revoit l'action Le lendemain Ça veut dire Il voit l'action Tu sais qu'au vestiaire T'es mort Parce qu'il a vu l'action En replay Donc Les joueurs maintenant Ils sont KO tout de suite Ils sont pas KO le lendemain Tu vois Non non Ils sont KO tout de suite Bref Donc du coup Ouais ça Barcola ça m'a pas trop plu Cette action là Parce que de mémoire Je crois C'est Désir Douai Qui était là Qui avait demandé le ballon Même Vitinha aussi Il était monté sur l'action Mais bref Donc voilà On arrive à 1-0 C'est vrai que j'ai pas parlé aussi De ce 11 de départ Les gars Mais rapidement Ce 11 de départ Bon voilà Je vais pas te mentir J'ai vu Béraldo titulaire J'ai vu Zaire Emery Ar arrière droit Ah Béraldo Ar gauche Bon j'ai pris un Doliprane Parce que je savais Que j'allais souffrir Je vois Skriniar Bon Honnêtement On se fait une petite parenthèse On est Ça y est On commence à prendre conscience Qu'on est sur la pire équipe De l'ère Qatari Il faut être honnête Je crois qu'on a pas On n'a pas eu pire Ok on fait tourner l'équipe Ok Voilà Il y a des joueurs Qu'on a mis au repos Parce qu'avec Cette trêve internationale Il y a eu beaucoup de joueurs Qui ont joué énormément Avec leur sélection Il n'y a pas de soucis Je le comprends Mais quand même Ça fait mal Ah ça fait Non ça Ça fait mal Ça fait mal Mais c'est pas grave Donc du coup On arrive à la mi-temps On arrive à la mi-temps Les gars Et Et on débute très bien Cette deuxième mi-temps Avec évidemment pas mal de réussites Sur la frappe de Désir Edoué Qui est relâchée Par le gardien De Strasbourg Et Asensio En renard des surfaces Suit Donc on se dit 2-0 C'est bien Strasbourg va encore pousser Pour essayer de revenir Évidemment Surtout qu'il restait encore 40 minutes derrière Tu te dis Bon il va encore Il va y avoir de l'espace On va en profiter Et on se prend un but les gars Ça vient du côté de Béraldo Oh mais Béraldo les gars Moi je suis papa Vous pouvez me parler De tout ce que vous voulez Béraldo Ce qui lui sauve C'est sa nationalité Et son sourire Il est brésilien Donc il a une valeur marchande Évidemment super intéressante Et automatiquement C'est un bon joueur Et il a un sourire de ouf Donc c'est sympa Pour les médias Tu vois Il a un petit sourire Non A un moment donné Il faut arrêter C'est cette arnaque Béraldo Non Arrêtez Arrêtez avec ce mec Arrêtez Mettez l'arrière gauche Du PSG en 8-19 Mettez n'importe Rappelez Kurzawa Ne mettez plus Béraldo Les mecs Béraldo Ce n'est pas possible Béraldo Arrière gauche Déjà même défenseur central C'est juste Arrière gauche C'est impossible Vous pouvez me dire Ce que vous voulez Vous pouvez retourner La situation dans tous les sens Ce n'est pas possible Ce mec là Ne peut pas jouer Arrière gauche Il se fait bouffer Par n'importe qui C'est à dire Même pour ceux qui suivent Ma série A jamais un grenat Je suis même pas sûr Qu'il puisse tenir Le couloir gauche Non mais il est zéro Le mec Moi je peux pas Béraldo je peux pas Je sais que Chaque duel Chaque un contre un Je sais que je suis Je sais qu'il va se faire bouffer Peu importe Qui c'est en face Il va se faire bouffer Il va se faire bouffer Il va se faire bouffer C'est comme Donnarumma Quand il y a un coup de pied arrêté Corner Coup franc Même à 80 mètres Pour moi je le vis comme un pénalty Voilà On va en parler dans quelques instants Mais bref Voilà Pour moi les gars C'est trop C'est Béraldo arrière gauche C'est compliqué Et on se dit Sans manquer de respect A Strasbourg On joue contre Strasbourg Quand ça va être La Ligue des champions L'Atletico de Madrid De Bayern De Manchester City Si Nuno Mendes Est blessé Les gars Venez on fait Comme dans FIFA On simule le match Et on voit Ou on joue A pierre feuille ciseau Il faut dire la vérité Béraldo Il faut arrêter ce truc Il faut arrêter Béraldo c'est pas possible C'est Béraldo pas possible Voilà Peut-être qu'il a une nouvelle carrière Béraldo pas possible Il est Non c'est pas possible Voilà Je suis désolé les gars Je peux en parler pendant 20 minutes Mais Béraldo c'est impossible C'est impossible Ce mec là il faut l'arrêter Il faut l'arrêter Stop 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 au Béraldo Voilà On va faire des t-shirts Stop au Béraldo Non moi j'ai rien contre ce mec J'ai rien contre lui Mais si on est honnête 2 minutes Ce mec là ne peut pas jouer à arrière gauche C'est tout C'est comme ça Il peut jouer à arrière gauche Peut-être à Bordeaux En National 3 National 2 là S'il veut Mais il peut pas jouer En Ligue 1 au Paris Saint-Germain Arrière gauche C'est impossible C'est impossible Il ne fait pas l'affaire ce mec Oui A un moment donné Quand on a le ballon On se transforme un peu en 3 défenseurs Parce que Zaire Emery Est un peu en version hybride En version électron libre Ok Pourquoi pas Mais à un moment donné Quand On défend Quand on remet le bloc Il est arrière gauche Il est dans ce couloir gauche Et il est catastrophique Point à la ligne Donc voilà On se prend ce but 2-1 Derrière Si je me rappelle bien On obtient un pénalty Mais finalement Pas pénalty Deux minutes après Barcola arrive à se créer une occasion Mais là encore une fois La défense de Strasbourg aussi Est fautif pour moi Barcola Ça interdit pour lui De tirer dans la surface Ça a été mal fait Par la défense de Strasbourg Ça a été mal défendu Tant mieux Pour nous Tant mieux Barcola il va la chercher Sur nos cases Mais il ne doit jamais marquer Voilà Il ne doit réellement jamais marquer Mais Mais plein de malice Barcola a réussi à transformer ce but A 3-1 Le match était un peu haché Et voilà On sentait aussi que le PSG Essayait d'être un peu plus dans la gestion Même si le coach anglais Du côté de Strasbourg Essayait avec des changements De revitaliser On va dire un peu l'équipe Essayait de dynamiser Même l'équipe en général Mais c'était un peu compliqué Physiquement c'était un peu la peine L'entrée de Fabian Ruiz Il faut qu'on en parle aussi Ce mec là Là c'est même pas une question de poste Il faut arrêter avec ce mec là tout court Fabian Ruiz Comment il a pu être aussi Pour moi Ça n'engage que moi L'euro C'est devenu éclaté maintenant On est à Voilà L'euro c'est devenu éclaté Je trouve pas D'autres D'autres raisons Pour dire que l'euro est éclaté Dans le sens où on a vu Fabian Ruiz Marcher sur l'eau Pendant l'euro Il a marché sur l'euro même Et en Ligue 1 Il arrive même pas à marcher tout court Il a une action Alors je sais qu'il est pas rapide Ok Le mec n'est pas rapide Y'a pas de soucis On a connu plein de joueurs Qui on savait que leur Première qualité C'était pas la vitesse On le savait Mais quand il a l'action Quand il est tout seul Il y va Et après il s'arrête Il fait un crochet Il se perd Mais si t'es pas rapide frérot Moi c'est mon cas Je suis très lent Pour ceux qui regardent Ma serre a jamais un grenat La vitesse C'est pas du tout mon délire C'est comme ça Chacun son truc Moi j'ai un contre comme ça En plus il va sur son pied fort Il est sur son pied fort Mais frérot Tente la frappe En plus t'as pas eu la frappe qu'il a En plus il est à quoi Il est à une vingtaine de mètres Même pas Tu sais que le mec Il va te rattraper Tu te décales Quand il fait son crochet Le mec il tombe même pas Dans son crochet Parce que le mec Il est même pas encore revenu Revoyer l'action Quand il tape son crochet Son crochet sert à rien Parce que son crochet Permet au mec De revenir sur lui Mais tu pousses Tu tires Ou alors Si tu la joues finement Tu vas au but Et tu te protèges Si le mec il passe devant toi Il te touche Dernier défenseur Pénalty Joue là à l'expérience Joue là avec tes qualités Il a une bonne protection de balle Techniquement C'est quand même un bon joueur Fabien Drouil C'est un joueur plus que correct Et il a pas joué avec sa tête là Je sais pas Alors oui Des fois c'est difficile De rentrer en cours d'un match Y'a pas de soucis Mais là quand même les mecs Les mecs Les mecs Honnêtement Fabien Drouil Moi j'en peux plus aussi Moi j'en peux plus Après moi je vais ouvrir aussi Un autre dossier les gars Désir doué Faut qu'on en parle un jour les mecs On va arriver au mois de novembre là On va arriver au mois de novembre Le mec N'a encore rien fait Alors oui il est à l'origine Du but de Asensio Ok Il fait une frappe un peu sans conviction Il sait que ça va pas rentrer En plus il glisse sur la frappe Bref Dégueulasse Le mec ne tente rien Sa qualité première C'est aller vers l'avant Être dans le 1 contre 1 C'est ce qu'on nous a vendu Et c'est ce que j'ai vu moi aussi Quand je vois les stats Quand je vois les highlights Les compilations et tout Le mec Ne tente rien Et le peu qui tente Il le tente avec peu de conviction C'est un joueur qui joue avec la peur Même dans ce Paris Saint-Germain Qui est pour moi Le pire Paris Saint-Germain De l'ère Qatari Il n'est Il n'a pas sa place Il n'a pas sa place Et même quand il est remplaçant Et qu'il rentre encore de match Il n'a pas une valeur ajoutée Regardez juste Séni Mayoulou Regardez Séni Mayoulou Il a 18 piges Il tente Même quand l'année dernière Il rentrait Il avait 17 piges Il tente Tente Rate Fait des trucs Mais existe au moins Désiré Douai pour moi Qui joue ou qui joue pas Il n'y a aucune différence Parce que les gars Si vous sortez à chaque fois D'un match du PSG Ou Désiré Douai à jouer Qu'il soit titulaire Ou alors qu'il rentre encore de jeu On n'en parle pas Parce qu'on ne l'a pas vu Donc on ne peut même pas le critiquer Dans le côté négatif Ni dans le côté positif Sauf que là À un moment donné Il faut l'ouvrir le dossier Il faut qu'on en parle Parce que moi Je suis d'accord avec la jeunesse Je suis le premier à dire Ouais les jeunes Les jeunes ok Mais à un moment donné Si le jeune là Il ne tente rien Et il joue avec la peur Bah va jouer Va ailleurs Va là où personne Va te regarder Voilà Où il y aura moins de pression Il n'y a pas de soucis Ou reste au stade René Retourne au stade René Il n'y a pas de soucis Mais à un moment donné Si tu as des qualités Si tu prétends être Après quand je dis tu Il ne l'a jamais annoncé Mais c'est ce qu'on annonce Un peu autour de lui Mais si en gros On prétend Que ce mec là A des qualités de fou Il joue avec l'équipe Espoir Tout ça Ok de l'équipe de France Il n'y a pas de soucis Mais à un moment donné Il faut le prouver Il faut faire quelque chose Après bref Je voulais faire Une petite parenthèse Sur ce dossier On met le 4-1 Dans le temps additionnel On se dit Le 4-1 pour la forme Ca fait plaisir Un but On va dire Anecdotique Qu'on marque un peu Sur un contre Avec Roi Onéves Nouvelle passe des Roi Onéves Pour Kang In Lee Qui était rentré En cours de match Mais non les mecs Il fallait qu'on se prenne Un but sur coup de pied Arrêté les gars Parce qu'on est le Paris Saint Germain Parce qu'on a Donnarumma Parce qu'on a Voilà moi c'est bon Moi les gars Je vous jure J'essaye de trouver à chaque fois Un peu de positif Je sais que Maintenant le Paris Saint Germain On ne peut plus le critiquer Comme avant Parce que On est dans un autre temps On est dans un autre ère Du Paris Saint Germain Il n'y a plus le côté bling Il n'y a plus Mais à un moment donné Quand tu vois les mêmes erreurs Peu importe qui Quelle équipe tu es Peu importe le niveau Dans lequel tu joues Quand tu vois les mêmes erreurs Aux mêmes endroits Avec les mêmes joueurs Tu ne te dis pas qu'il y a un problème Qu'il faut le régler Qu'il faut C'est incroyable quand même C'est comme si demain Tu prends ta voiture Tu as un problème avec une roue Il y a une roue Elle n'est pas bien la roue Elle n'est pas crevée Mais elle n'est pas bien Tu te dis Ouais bon Il faut que j'aille changer la roue Et 2-3 jours après La roue Il y a toujours le problème Et tu roules de moins en moins bien Mais tu te dis Ouais c'est pas grave Je vais la changer Mais tu ne vas jamais la changer Jusqu'au jour Où tu vas avoir un pet Et tu vas dire Bah ouais Mais c'est à cause de la roue Mais pourquoi tu ne l'as pas changé Bah je ne sais pas Bah c'est pareil Voilà Quand tu as les mêmes problèmes défensifs Le gardien qui ne va jamais sortir de sa vie Bah frérot c'est pareil C'est la même merde Voilà Toute notre vie On va se prendre des buts Sans coup de pied arrêtés Toute notre vie On va voir les mêmes Les mêmes mêmes Où Donnarumma est comme ça Avec sa tête Et il louche Voilà Quand on se rappelle de Mandanda Quand il se prenait un but Face au Paris Saint-Germain On voyait à chaque fois la même tête Bah nous on a parié avec Donnarumma Les mecs Il faut dire la vérité Alors là il va avoir Le prochain match de championnat Au MPSG Mais les mecs Au Vélodrome On va voir qui Qui vont être les bonhommes Mais avant ça Il y aura un match de ligue des champions Evidemment il y aura une vidéo réaction Avec le Padre Bien sûr pour ce match PSG-PS Vendoven Les amis N'hésitez pas à lâcher un maximum de like Comme d'habitude Et à vous abonner en actuellement A cette fucking cloche Et bien sûr vous me dites en commentaire Tout ce que vous avez pensé Vos tops Vos flops De cette rencontre Bref C'est à vous de jouer juste sous la vidéo C'était Hakim Pas possible Je vous aime Je vous laisse Et bien sûr Ici c'est Paris Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz